Dans le majeur Macop. Je vais essayer un petit peu dans la réduction des militants et laisser de la place à la langue de l'autre et à l'agent de l'éducation. Quel est le propos, au fait ? Perspective pour l'agriculture de demain ? Or, on pourrait peut-être en profiter quand même, puisque c'est le 30h du clip. Moi, quand j'entendais le propos de Mme Boisie, si je ne sais pas si on ne dit pas son nom, je me refaisais le chemin depuis l'accès au lycée et son évolution de part et d'autre à droite du chemin depuis 30 ans. Et je crois qu'on en fait que ce sujet, si on retrouvait des photos de ce même chemin, des paysages qu'il entourait en 30 ans, on aurait exactement le reflet fidèle de l'évolution du secteur agricole et des paysages de ce département. Vous l'avez vu comme moi, maintenant, il y a le monde des lutins, des friches, et puis quelques cerfs qui restent, et celles qui sont à droite du lycée, qui sont sur le site d'expérimentation que nous avons, sont en agriculture biologique. Alors, il faut souhaiter que le monde agricole départemental ne se rédise pas à ces quelques entités qu'on peut encore voir aujourd'hui quand on vient jusqu'ici. Simplement, moi, je veux dire que le Cibane Bio, bon, il a suivi en fait un peu une évolution parallèle à celle du lycée, puisque ce lycée s'est construit en 82, enfin, il n'est pas construit, le premier ventre est en 82, le Cibane a pris son nom de vol en 83, et donc on a suivi des évolutions parallèles, et on a même l'enseignement agricole et le lycée à travers ces différentes structures, l'information notamment au tout début, dans la cour du CFA-DN, qui était le siège du Cibane Bio, donc en fait, on a toujours eu des relations privilégiées entre le Cibane Bio et l'enseignement à l'école, tout simplement parce que formation, recherche, développement, tout ça, c'est lié, comme l'a dit Pierre, si on est bien formé, si on cherche à évoluer à travers de la recherche, de l'innovation, on a des moyens d'accompagner le développement. C'est ce qu'on s'est attaché à faire au niveau du Cibane, donc depuis une vingtaine d'années. On peut dire qu'on n'a pas trop mal réussi, puisque nous, on a maintenant 500 agriculteurs engagés en agriculture logique, pas forcément sur toute l'exploitation. On a 14% de la surface agricole utile qui est cultivée en bio, donc on est sur les talons de la graue, et on sera en capacité, avec le soutien indéfectible du Conseil général depuis le début et de la région, quelques temps après, ont mis en capacité de réussir les 20%, si tant est que ça soit un objectif en soi. Mais je pense que ce n'est pas tellement les chiffres qui sont importants. Ce qui sont importants, c'est bien sûr d'avoir un environnement mieux protégé, donc plus il y aura de, pour nous, c'est clair, plus il y aura de surface agricole cultivée en agriculture logique, mieux l'environnement sera protégé, mieux la qualité des nappes créatrices sera protégée, et la biodiversité dans son ensemble. En soi, c'est déjà un bel objectif, il faut continuer. Ce n'est pas le seul objectif, il faut que les gens, qui bien sûr le mettent en place, soient en circuit court ou en circuit long, soient des entreprises qui soient gagnantes, gagnantes pour la société, mais gagnantes aussi pour elles, d'avoir un travail qui rémunère honnêtement, en faisant un bon boulot pour protéger l'environnement, et surtout pour satisfaire le consommateur. Et je suis de ceux qui ont pensé dès le début, pour ce département, que c'est une chance. Ce n'est pas pour rien que cela m'a autant monté et octé, et bon, pendant quelques années, on a prêché dans le désert. Je me rappelle l'époque du changement d'élargissement à l'Europe, on est dans le 27, quand l'Espagne est rentrée, on est arrivés à 6, et c'est d'ailleurs grâce à des grêpes européens qui étaient destinés à faire en sorte, à amortir le choc que serait l'entrée de l'Espagne dans le marché commun, les programmes intégrés méditerranéens, ça vous rappelle quelque chose, c'est grâce à ces fonds-là, qu'avec l'un de nos prédécesseurs à la base, qui avait bien compris tout ça, qu'on a mis en place une structure qui était le Ciba Milo à l'échelle régionale, et qui a mis en place ce service technique indépendant, à l'époque, des changements de l'éducation, et le premier de France pour être en capacité d'avoir et de cumuler encore jusqu'à présent une expertise qui est non seulement reconnue ici, mais reconnue dans les autres régions. Il faut quelque part se faire plaisir en retournant en tout ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Mme Mozyne Moaty a aussi parlé de deux choses importantes et dont nous, qui était l'ignoration. Et donc, le lycée agricole lui-même, avec ses installations solaires, même si elles ne marchaient pas très bien au début, et avec, en accueillant, en accueillant le site l'OFITO, qui en fait, je vais regarder précisément, mais je crois qu'on est au 20ème anniversaire, c'est peut-être ça, c'est-à-dire qu'on a mis en place là, grâce à vous, et que, moi je l'affirme ici, c'est que, c'est ici que, des techniques, qui sont maintenant relativement courantes, utilisées non seulement dans l'agriculture logique, mais dans l'agriculture conventionnelle et raisonnée, comme la seule organisation, c'est ici qu'elle a commencé, à travers, un travail né par Alain Oclat, qui n'est pas dans l'envie, mais qu'il faut le reconnaître, on l'a cherché. En fait, il n'y a pas de mystère à l'innovation, on va dire que, les agriculteurs biologiques, ils sont contraints. Contraints à l'innovation, parce que, quand on est obligé de composer, avec la nature, et qu'on n'a pas toujours, et qu'on refuse, on refuse l'usage, de ce qu'il a été dit, comme des produits, des intratoxiques, comme ça, quand on s'interdit, le système d'usage humain, ça oblige, ça oblige, à chercher des solutions, et à écouter la nature, à composer avec elle, et à innover. La solarisation, c'est un exemple, c'est ici que c'est sorti. Les plantes relais, on a réchauffe, on va rentrer dans un discours pro-technique, mais c'est aussi sur les tunnels du lycée qu'on a travaillé là-dessus, et puis après, avec des gens comme Christian Solé, qui sont dans la chale, on est sortis du lycée, et on s'est intéressés à la biodiversité, en pensant bien c'était un allié, aussi bien, avec les banqueuris, qui protègent les insectes auxiliaires, en installant, à grande échelle, maintenant, des nichoirs, dans des bergers, qui entretiennent, qui participent à la régulation des ravages de l'or. Un couple de maisons bleus, c'est 15 kilos d'insectes consommés pendant la période sensible qui peut atteindre les plus finaux. Donc, ce qui pouvait être farfelu à une époque, elle commence à devenir en phase avec les attentes de la société, comme on a dit, et les consommateurs. Donc, la plus hausse a été, et ça reste, je pense, une source d'innovation non seulement au niveau des techniques, ça l'est aussi une source d'innovation au niveau commercial. de deux exemples pour illustrer ça. Celui qui est assez connu maintenant, celui des amas, par exemple. Ce qui est une relation commerciale dans le monde de la clou, c'est souvent autour de la relation contractuelle. On n'a pas forcément besoin de l'eau pour ça. Ça peut aider, mais la relation contractuelle, ça prend tout son sens. En circuit court, au travers d'exemples comme les amas, l'association pour le maintien de la qualité de l'isame, c'est-à-dire un contrat qui est passé entre un groupe de consommateurs et un producteur pour s'engager à le gâter et quelques fois même un pays à l'avance la fourniture de panier et d'eau badère qui lui garantissent un revenu et même une trésorerie pour lancer les futures. Donc, s'il y a bien quelque chose qui est dans du contractuel et en fait, comme la seule accession c'est une idée qui vient d'Israël, les abatts c'est une idée qui en est déjà beau. Mais on s'est bien conclui. D'où l'intérêt des échanges aussi dont parlait Mme Oati. C'est vrai que tout ça procède des échanges. Je fais juste un petit retour d'arrière sur l'innovation technique. Par exemple, ce qui maintenant est devenu l'usage presque au courant, l'usage des charfilles blanches et du caolin en architecture, notamment sur le biologie culture pure et même quelques fois conventionnelle, c'est tout simplement au travers des échanges non pas du programme de la cure mais du programme de la santé qui avait précédé et c'est en allant rencontrer des gens de la coopérative de l'audio-volume qu'on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui avaient essayé ça et à le succès. On l'a tout simplement rapatrié aussi en cas de l'uniment. Et puis, pour revenir sur le volet innovation commerciale, on a parlé des circuits courts au travers de l'uniment. Maintenant, c'est également le cas dans le cadre du contrat agir pour la bio mis en place avec l'aide de la région, c'est le développement de relations de filière bio et solidaire à l'échelle régionale, c'est-à-dire entre des entreprises et des producteurs qui, un contrat quelque part passé, un accord passé pour développer et relocaliser les approvisionnements. C'est très important, ça répond à une demande sociétale et puis, ça peut, par exemple, s'illustrer au travers d'une entreprise qui est pas loin d'ici, c'est la page, qui s'appelle ProSaint, et qui, pour faire des fabrications de ratatouille, notamment, s'approvisionner jusqu'à l'an dernier et encore plus partie de cette année dans des pays, en Espagne et en Italie. Et qui a compris que l'abonnement sociétal et la demande de la distribution, c'était de pouvoir fournir un produit made in France, donc France ici, made in 2014, et qu'on a travaillé, on a travaillé concrètement avec plusieurs producteurs de la vie du département, et il y a déjà des dizaines, voire des centaines de tonnes cette année qui vont participer à la fabrication de ces conserves de ratatouille, produites et transformées dans la région. Je ne sais pas si c'est la solution à tous les problèmes parce qu'on en a évoqué quelques-uns et pas des moindres, mais on va vous laisser comme message que le bruit, la culture topologique et la recherche d'innovation permanente, ça participe, je pense, d'une manière incontournable à l'évolution de l'agriculture de demain. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements